baffle gaming tv les actus bienvenue à tous et oui les actualités s'enchaînent tous les deux jours énormément d'actualités enfin même tous les jours mais j'essaie de vous condenser ça tous les deux jours on a eu aujourd'hui mais si on le savait l'annonce d'un vrai trailer d'un anime un petit anime court mais qui nous présente un petit peu l'histoire de dan heng plus en profondeur en tout cas qui fait le lien la petite passerelle par rapport aux événements de la 1.2 donc assez sympathique on va le regarder ensemble je pense que la plupart vous l'avez déjà vu mais une masterclass donc ça vaut le coup de le revoir ensemble mais il y a eu aussi d'autres actualités pas mal de petites choses donc on va refaire un petit point là dessus il y a l'ouverture de nouveaux concours et autres on va regarder tout ça donc on se retrouve directement sur x que je nommerai toujours twitter parce que c'est plus évident pour tout le monde et puis bas ça n'a pas encore changé de nom le lien c'est toujours twitter.com alors sur le twitter officiel qu'est ce qu'on retrouve bon toujours cette page qui en bannière pour nous dire que les tests techniques playstation commencent d'ailleurs j'ai vu beaucoup de retours sur l'officiel sur le discord officiel indiquant que certains avaient reçu justement leur passe donc ça y est enfin leur autorisation pour dire qu'ils étaient sélectionnés donc ça commence très bientôt on a eu ça aujourd'hui arum allez revival guide en gros un guide du premier événement donc là vous savez dans les deux parties il y aura deux événements un ça sera l'univers simulé mais en partie 2 et la première partie ça sera le gros événement de souchang et bien on a donc plus d'informations sur yolab donc je vous lis un petit peu ce qui est écrit vous avez déjà entendu parler de l'allée des orums au sanctuaire de l'exaltation c'est une rue commerciale très animée auparavant mais elle est en déclin depuis peu si vous voulez redonner un coup de neuf à l'allée jeter un oeil au guide du plan de relance de l'allée des orums orums ou roum je sais pas comment ils disent je dis un peu là à la romaine je sais pas à la représentation de l'événement l'allée des roum se voit d'offrir une nouvelle chance elle a le choix entre accepter le financement de la cpi qui souhaite tout remanier ou être relancé par la guide des commerçants locaux vous êtes en mesure d'influencer le cours des événements donc il y a un événement qui commence le 31 donc le lendemain de la sortie de dan eng le lendemain de la mise à jour qui s'arrêtera le 18 après la fin de l'événement à durée limitée ram dam à l'allée des orums sera déplacé aux chroniques astrales où vous pourrez continuer à profiter de son gameplay ah donc on pourra y revenir conditions de participation de l'événement terminée mission pionnière à l'heure où blanchit le luofu je pense c'est la quête histoire récompense d'événements donc une sous changue un objet de craft des jades des jades pardon pas mal de jades un autre événement enfin une autre partie de l'événement qui nous donneront le fond d'écran encore des jades un vœu surprenant et trois ressources au final ça nous aura fait trois ressources pour monter justement les 13 au maximum donc pas mal de petites choses sympathiques à récupérer un petit peu plus de détails alors je vais vous lire tout ça comment mener les opérations de l'allée des orums oui je suis la secrétaire de la à redorer le blason de l'allée laissez moi vous expliquer comment mener les opérations de l'allée des orums vous redynamisez l'allée alors je sais pas c'est au remouru à chaque fois je suis désolé de l'allée des orums on doit obtenir des fonds pour le compte de la guilde des commerçants si on accumule accès de fonds on pourra débloquer le niveau suivant et transformer l'allée vous voyez quelques images pendant que vous gérez votre business n'oubliez pas de vous balader dans l'allée vous pourrez assister au changement de vos propres yeux jeter un oeil aux nouveaux commerces et observer l'augmentation du nombre de clients en plus on recevra des certificats de prospérité en témoignage de notre super travail envoyez les au département logistique de la guilde des commerçants pour remonter votre niveau de prospérité obtenir de superbes récompenses à laisser l'heure de faire des affaires redonnons à l'allée son prestige d'antan grâce au pouvoir du partenariat de la planification logistique et de la gestion du chargement donc premièrement partenariat la première étape pour redémiser l'allée et de convaincre davantage de propriétaires de commerce de rejoindre la guilde des commerces de l'allée des horomes on pourra coopérer avec un total de 10 boutiques dans l'allée des horomes dans le cadre de l'activité des événements de magasins vont apparaître terminer ces événements pour établir un partenariat avec les boutiques et obtenir des certificats de prospérité pour notre partenaire plus on fait de bénéfices dans les avantages de guildes mais attendez je croyais qu'on parlait des propriétaires des magasins pourquoi il y a un type qui n'en possède pas dans l'histoire nos partenaires fourniront des marchandises qui devront être livrées et notre tâche consistera à les transporter depuis les magasins jusqu'aux doc elle est direction de la deuxième étape de la planification logistique donc la planif une fois qu'on établit nos partenaires avec ces magasins il va falloir relier les magasins jusqu'aux doc on pourra se servir des méca-grues pour livrer les marchandises heurexpress évaluera votre score logistique en fonction de la longueur des itinéraires plus les itinéraires sont courts plus la note sera élevée vous recevrez des certificats de prospérité après avoir obtenu un certain score logistique n'oubliez pas en cours de route c'est la sécurité avant tout il ne faut pas l'itinéraire logistique se croise sinon c'est l'accident de méca-grues assuré il ya trois niveaux d'itinéraires logistique dans les des rooms basse moyenne et haute altitude ces niveaux seront débloqués au fur et à mesure de haute progression dans les opérations de l'allée des bonus d'itinéraires apparaîtront durant le processus de planification connecter ces bonus d'itinéraires pour améliorer l'évaluation d'un itinéraire logistique en plus vous pourrez débloquer de nouveaux bonus d'itinéraires et remporter des circuits de prospérité en terminant des événements de rue ah d'accord là c'est le côté logistique le début je pense être plutôt du dialogue du texte et là c'est la logistique vous n'arriverez pas obtenir un bon score pas de panique vérifier qu'il n'y a pas des événements de rue à compléter une fois que vous avez terminé retentez votre chance une fois que les marchandises sont livrées au doc on peut les charger sur l'astro kif de fret direction la galaxie et donc gestion du chargement une fois que le partenariat qu'une boutique est établi on recevra régulièrement des demandes de livraison régulière de leur part il faudra alors charger les marchandises sur l'astro kif et atteindre les objectifs de livraison pour obtenir des fonds chaque magasin ses propres marchandises il en existe deux catégories les grandes marchandises et les petites marchandises les emplacements jaunes sont destinés uniquement aux grandes marchandises alors que les verts sont réservés pour les petites marchandises d'accord utiliser judicieusement l'espace et changer le type d'emplacement pour accueillir plus de marchandises d'accord toujours gestion du chargement mis à part les livraisons régulières certaines demandes seront des livraisons personnalisées celles-ci sont plus complexes il faut remplir des conditions spécifiques dans la gestion du chargement dans ce cas vous pouvez sectionner des marchandises depuis une liste d'options et les placer stratégiquement pour atteindre les objectifs terminer ce genre de défis vous permettra de récolter des fonds pour le compte de la guilde des commerçants et des certificats de prospérité alors vous vous demandez pourquoi on devrait se lancer dans des défis compliqués de livraisons personnalisées et bien c'est quand même plus grisant une fois qu'on a accumulé assez de fonds et débloqué le niveau suivant des opérations de l'allée des orums des astro kifs de frais plus grands seront disponibles ce qui vous permettra d'engager encore plus de fonds d'engranger d'accord oui au début on commence petit après on aura plus d'espace et ainsi de suite on pourra mettre plus de livraison plus d'astro kif écran plus on peut mettre de marchandises dessus attention ça veut aussi dire que les objectifs de livraison seront plus difficiles à atteindre mais ne vous inquiétez pas je serai toujours avec vous si vous avez un trou de mémoire au sujet du placement des marchandises sélectionner ceci proscriptum après avoir tout dit il reste encore des petits trucs à savoir pour bien faire fonctionner vos affaires d'abord n'oubliez pas d'envoyer le certificat de prospérité au département logistique de la guilde des commerçants pour obtenir des avantages de guildes petit conseil vous pouvez obtenir des certificats de prospérité grâce aux méthodes suivantes établir des partenariats avec les commerçants obtenir des corps logistique suffisamment élevé et terminer des défis de livraison donc il y a trop méthode au fait n'oubliez pas de rassembler vos amis de visiter le marché nocturne de l'allée de the room allez donc manger un morceau au stand de nourriture de grande tati pour goûter les délices locaux du loufou et profiter du show dalle et retour avec les deux belges de pengy si vous voulez rigoler un bon coup vous pouvez aussi vous rendre aux briques à braques dans la rue du cosmos et écouter des vieilles histoires de lian nyan le gérant ou sinon vous pouvez aller voir l'activité des méca grues sur les docks il ya aussi des boutiques qui ont pu revoir le jour grâce à vos efforts et n'attendent que votre visite enfin j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait des petites surprises dans les des rumes par exemple on peut bénéficier des itinéraires logistique pour tous les magasins mais qu'en est il de cet homme qui n'a pas de boutique et c'est tout pour la guilde du plan de relance de l'allée des rumes j'ai hâte de vous voir lui rendre sa gloire d'antan quelques animations d'accord il nous présente un petit peu voilà le côté des parcours bien placer les parcours sur de l'altitude pour qu'ils se chevauchent voilà ça leur sympatoche un petit peu de gestion ça va faire appel un peu le musée il ya quelqu'un qui a un commerce mais qui ne vend pas de produits apparemment non s'il ya pas un lien avec Sampo je dis je suis sûr qu'on va revoir Sampo personnage on va le voir et si ça se trouve il fait partie du CPI c'était pas un n'était pas comme on pensait tous hein c'était la run hunter à cause du Sam Sampo mais c'était en fait un gars de la CPI c'est pour ça qu'on aurait le futur perso de CPI après en tout cas la CPI dans l'histoire donc on aura un lien bientôt allez on revient aux actus autre actus au cours de fanart et cette fois sur l'imbibiteur lunaï vous vous rappelez le dernier fanart ils étaient dingues ceux de blade donc il y a un nouveau concours qui est lancé je vous invite à y participer donc là je vous laisse regarder le petit post vous pouvez poster ici mais aussi sur violab donc vous avez plus de chance et si vous êtes une âme d'artiste ben n'hésitez pas ensuite on a également ça le twitch drop et oui les twitch drop vont être réactivés comme à chaque fois ou ça vous le savez quand vous suivrez mes lives sur twitch vous pourrez récupérer les récompenses juste en regardant le live donc n'hésitez pas à venir donc dès mercredi dès mercredi 21 heures on commencera avec la soirée invocation ensuite nous avons également ce poste là qui nous présente donc les deux nouveaux boss qui vont nous permettre de looter des matériaux et défis des ombres stagnantes donc ça nous précise un petit peu les choses le royaume de l'abysse et cailloux où est caché le premier la commission de l'artisanat pour le deuxième il ya des prérequis il faut terminer la mission d'aventure caverne de corrosion et avoir débloqué la zone commission de l'artisanat et l'autre c'était la mission pionnière un dragon vaillant loin de son océan le fou de zionzu où il faut avoir avancé l'histoire au moins jusqu'à la 1.2 vraiment il n'y a pas besoin de faire la dernière quête je ne me trompe pas donc c'est déjà assez confortable on a eu également aussi ça c'est rapide c'est la présentation de la bannière avec le temps qu'elle dure ça nous rappelle ce qu'il y avait mais ça vous rappelez on l'a déjà vu sur le même principe il y a également les personnages donc ça aussi on l'avait vu aux personnages qui accompagneront Dan Heng je reviens pas dessus on a donc la fameuse vidéo aujourd'hui la succession du dragon azur vous allez voir un petit peu en détail cette vidéo a quelques voice acteurs et ça nous permet d'en apprendre plus donc on voit déjà que Dan Heng et Dan Feng n'ont pas la même voix enfin je pense que vous l'entendrez on découvre donc le nom de Blade quand il avait les cheveux blancs on va dire quand il n'était pas encore perverti apparemment par son arme c'est Ying Xing donc c'est bien lui qu'on entendait parler quand on parlait aux oeufs vous savez dans la zone on a Jing Yuan qui est présent on a Jing Liu et on a une petite foxienne qui s'appelle Bei Heng et donc présentée par un autre une autre on va dire voix donc on a tous ces personnages là que vous allez voir dans la vidéo en tout cas ça nous montre bien les noms et surtout le nom voilà Bang Heng qui n'était pas forcément trop connu en tout cas on n'avait pas de visage à poser dessus mais si on continue il y a d'autres choses donc il y a eu l'annonce également voilà que certains Divinions s'arrêtaient, des concours on a eu aussi ça, la voix de la galaxie mais volume 3 je vous rappelle ce qu'est la voix de la galaxie c'est un petit journal on va dire qui nous donne des infos sur les futurs contenus je vous inviterai à le dire tranquillement vu qu'on a pris du temps sur notre lecture je vais juste vous résumer l'essentiel les e-mode de chat donc là voilà on va pouvoir mettre des e-mode enfin dans le chat l'ajout du fond d'écran de téléphone donc on en a qu'un pour l'instant mais ça arrive de nouvelles fonctionnalités et ça ils n'en ont pas parlé donc ça c'est super intéressant la personnalisation de la petite croix enfin des paramètres de raccourcis vous pourrez personnaliser cette petite raccourci alors c'est plus pour les joueurs manettes mais c'est assez confortable parce que comme je vous le disais moi je trouve des raccourcis bordéliques sur le téléphone j'aimerais bien que ça soit eux qu'on puisse personnaliser non ils l'ont fait dans la roue des raccourcis mais limite j'aime plutôt me servir de ça je vais me la personnaliser de manière tranquille pour arrêter de me perdre dans le menu qui n'est pas pratique et oui on peut le faire donc soit à 8 comme sur Genshin soit à 4 si on s'en servait vraiment de très peu par exemple moi les vœux des trucs comme ça je m'en sers peu donc je vais voir mais je me dis je vais plutôt essayer de faire l'image de Genshin pour me retrouver plus facilement parce que des fois ça me déroute qu'entre les deux jeux une nouvelle fonctionnalité en bas pour masquer les notifications de la barre de l'écran vous savez il y a les petites notes et tout moi je ne le voyais pas sur mes lives parce que j'ai mis une barre noire où il y a toutes mes informations de live mais pour vous qui jouez vous devez l'avoir bah voilà vous pourrez l'enlever donc profitez un peu plus de l'écran moi je ne vais pas l'enlever parce que de toute façon vous ne le voyez pas donc ce n'est pas gênant une utilisation de l'univers simulé alors j'ai du mal à le faire pendant que je faisais le montage j'ai réussi à comprendre ce que c'était parce que ce n'était pas très clair pour moi avec le texte c'était plus voyant si ils auraient mis deux images pour comparer en fait vous savez quand on a des événements des zones d'événements on a une petite boule vers laquelle on va on interagit avec, on a des fois plusieurs choix de dialogue et ça nous lance quelque chose exemple comme on le voit à l'écran l'event avec les trois magorés qu'il faut éliminer très vite et bah maintenant ça sera beaucoup plus clair parce qu'on aura carrément un rectangle on verra directement la carte on saura de quoi ça parle directement avant d'y aller et du coup ça nous permettra d'avoir le temps de nous préparer là c'est un event justement où il y a du fight on aura le temps de se buffer avant par exemple c'est ce qu'ils conseillent justement pour les trois petits cochons dans la petite info en bas donc voilà quelque chose d'assez sympa qui sera plus pratique et plus clair également pour jouer donc c'est pas plus mal optimisation du système d'interface des amis à partir de la mise à jour vers la 1.3 la limite de votre liste d'amis augmente à la place de 50 à 100 donc ça on le savait et c'est bien c'est doublé mais c'est peut-être même encore un peu limite un peu léger mais c'est déjà bien de plus vous pourrez filtrer vos amis selon leur niveau et période d'activité ça je sais pas si c'est méga utile mais en tout cas d'agrandir les listes d'amis oui ça c'est bien voilà un petit peu donc pour cette voie du pionnier ils nous ont indiqué un petit peu voie de la galaxie pardon voie du pionnier c'est autre chose la voie de la galaxie donc qui est le volume 3 c'est intéressant parce que c'est les petits goodies en plus qu'il y a dans le jeu mais qui sont assez pratiques et si on continue bien sûr l'annonce que vous pouvez déjà commencer à télécharger le jeu mais ça vous est dû le remarquer et cette dernière petite chose également qui nous parle des missions de compagnons alors je vais un peu plus dans le détail ça nous donne tout simplement les récompenses qu'il y aura pour chacune vous voyez il y a des récompenses un petit peu différentes il y aura une musique pour la première pour le retour du dragon il y aura donc plusieurs choses alors Total Recall n'a pas changé de nom là par contre celle-ci s'appelle Mon Amour, Ma Chère, Mon Sang donc ça c'est celle qui concerne justement Lucas ça concerne Lucas donc ils ont un peu changé de nom par rapport au mot anglais donc il y a des petits prérequis mais bon si vous en serez dans l'histoire vous avez normalement les prérequis atteints donc on découvrira tout ça donc vous voyez bien la quête avec March et la quête avec Lynx c'est bien dans la deuxième partie c'est indiqué là le 29 et le 29 si on revient aux toutes dernières actus c'est des dernières images du salon de la Gamescon alors je vous présente rapidement il y en a eu d'autres donc vous voyez avec les cadeaux qu'ils faisaient gagner donc là c'est les fameux coussins coussins de cilet encore un autre concert qu'il y a eu par ici d'autres images également sympathique en tout cas de repartager ça également directement sur le contenu officiel voilà pour les actus on passe donc à ce que vous attendez tous la vidéo on va mettre en plein écran c'est parti C'est trop fort que j'ai perdu à Jing Liu ! Tu veux un rematch ? Je suis toujours disponible ! Qu'est-ce que tu pourras ? Qu'est-ce que tu pourras ? Qu'est-ce que tu pourras ? Tu n'auras pas de refuge entre les stars ! La séance de l'Elder est aussi éternelle et sans délire que l'ancienne siècle ! Ce passé est tes ! Non, tu es ma réincarnation ! Une image de l'écart ! Une mort de vie passée doit être réparée dans cette partie ! C'est pas toi ! Pour ceux qui déclinent notre creed et déclinent la succession, la mort est la seule récompense ! C'est un criminel ! Qui n'a pas d'écouvre la mort ! Qui tu déclinent la mort ! Tu n'as pas d'un sens de chier ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501